Il voudrait non pas nous amenons l'avant ou l'arrière, il voudrait nous ramener à la source. Il voudrait nous ramener là où tout vrai départ a eu lieu. Vous savez que l'évangile est né n'en pas à Nazareth, n'en pas à Jérusalem, lui. C'est à Bethléem que la source de la vie, Jésus-Christ, est née sur terre. Bethléem, c'est le vrai commencement du vrai évangile. C'est le point de départ du vrai. Jérusalem, il y avait des points de départ, mais le vrai point de départ, le christianisme a eu lieu, sa naissance, c'est à Bethléem. Et David était là et je voudrais avancer, que Dieu soit béni, j'ai un message sur mon cœur, je vais vous le délivrer. Donc comment on voit à David, on voit que Bethléem, cette petite ville-là qui n'avait pas trop d'importance, même la prophétie, plus tard, après, après, la prophétie va venir après David, mais même la prophétie là, qui est citée là, Bethléem, Mephrata et toi, petit, entre les milliers de Judas, une petite ville, une petite bourgade parmi les villes, pas trop importante, mais pourtant, David avait été marqué par cette ville. David avait été marqué. Et on a vu que, on va voir que David, il va être tout au long de son parcours, il va être marqué par cette ville-là. Et j'aimerais voir avec vous ce soir, que Dieu soit béni, voir ce qui a marqué Dieu. Parce que Dieu, on va le voir dans la parole, il y a quelque chose qui, je m'adresse aux chrétiens, ceux qui ont vécu, qui ont donné leur vie à Dieu, il y a quelque chose qui va marquer Dieu. Ce n'est pas nos œuvres, malgré qu'il s'en souviendra toujours, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail qu'on a fait pour son nom. Ce qui va marquer Dieu, on va le voir, ce qui va marquer Dieu, c'est l'amour qu'on va avoir pour lui. L'amour qu'on va avoir pour la personne de Jésus. C'est ce qui va marquer Dieu. On le voit, que Dieu soit béni, j'aimerais lire le passage là. On le voit, on le voit dans le prophète Jérémie, il va le citer, Jérémie, il va dire ces mots. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Amen, d'or à Dieu. Ce qui a marqué Dieu, ce qui va marquer Dieu, c'est ça, frère et soeur. Ce n'est pas autre chose. Dieu ne va pas se rappeler de tout ce qu'on leur a fait. On ne va pas impressionner Dieu avec ce qu'on peut faire. Dieu va dire à Israël, je me souviens, il y a des choses qui nous marquent, des personnes qu'on a connues, qu'on vieillit. Et puis il y a des souvenirs qui nous ont marqués. Je me rappelle de toi, quand je t'ai vu la première fois, tu avais tel vêtement. Je me rappelle de toi, ton sourire, il m'a marqué. Et Dieu dit, je me souviens de toi, quand tu étais plus jeune. Tu sais ce qui m'a marqué de toi ? Non Seigneur, c'est l'amour que tu avais pour moi. Quand tu m'as suivi au désert, quand tu as commencé à me suivre, où le premier rendez-vous amoureux que Dieu a donné à l'église, à sa fiancée, c'est que sa fiancée l'a conduit au désert. La première école que Dieu a voulu donner, la première leçon de la vie chrétienne. Il nous a sortis de la ville, il nous a amenés au désert, là où il n'y avait rien. Et puis Seigneur, on aurait pu dire, Seigneur, tu vas où ? Pas de cinéma, pas de télé, pas de distraction. Tu nous emmènes où ? Je t'emmène dans un endroit où il n'y a rien. Il n'y aura que moi et toi. Alors, et là je vais te donner la première leçon, c'est que je suis celui qui te rend heureux. Dieu a voulu nous faire comprendre tout de suite, dès le départ de notre vie avec Lui, que c'était Lui notre bonheur, que c'était Lui notre jour, que c'était Lui notre vie. C'était Lui, Il a voulu nous emmener. Et la fiancée s'est mise à le suivre. Pourquoi ? Parce que c'était le premier message. C'est le plus grand témoignage chrétien que nous puissions transmettre, Père et Sœur. Quand les uns convertis nous voient, quand on a vu l'image, elle est là, la petite fiancée suit le fiancé au désert, là-bas. Tu vas où ? Tous les jeunes sont en ville. Tous les jeunes sont là-bas, regarde, toutes les distractions, regarde. Tu vas où ? Ben, je n'ai pas besoin de ça. Comme je suis avec Lui, je suis bien. Quand je suis avec Lui, je suis bien. C'est ça, la vie chrétienne. Enlevez Dieu de cette mission-là. Elle a perdu toute sa valeur. Enlevez Dieu d'un homme. Il y a toute sa valeur qui part. La valeur de l'Église, c'est Dieu. Amen. La valeur de la vie chrétienne, c'est Dieu. Il a dit aux brigands, tu seras avec moi dans le paradis. Il a mis, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis passe après Jésus. Je vais dire ça, je ne sais pas si je fais une erreur, mais le paradis, c'est Jésus. Si Jésus quitterait le ciel, il n'aurait plus d'éclats. Quand il a quitté le ciel pendant 33 ans, il s'est dépouillé lui-même, dit, prenant la forme d'un serviteur, d'un homme. Eh bien, j'aimerais vous dire que les anges ne regardaient plus le ciel, les anges étaient fixés sur la terre. Le ciel avait perdu le joyau, le joyau d'une vie, c'est Jésus. La valeur d'une vie, c'est Jésus. La dépendance du bonheur, notre bonheur dépend, le vrai bonheur. Pas un bonheur construit, pas un bonheur château de cartes, pas un bonheur qu'il faut qu'on évite la maladie, qu'on évite la disette, un bonheur sans problème. Non, non, c'est ça, le vrai bonheur, celui qui peut surmonter les problèmes de la vie, c'est Dieu. La vie chrétienne, c'est Jésus. Vivre avec lui, c'est ce que nous avons besoin plus que tout. Dieu est tout ce dont nous avons besoin. C'est la première école, c'est là que Dieu veut nous ramener. La vie chrétienne, c'est Dieu. La vie chrétienne, c'est d'être avec Dieu. La première école que les disciples ont reçue, on le voit dans Marc 3, verset 14, il est dit qu'il choisit parmi les disciples, il a passé une nuit de prière sur la montagne, et au matin il est descendu, et parmi 70 hommes qu'il était là, il a choisi 12 disciples. Et 12 disciples pour être apôtres, pour les former, pour les mettre à l'école, vous écoutez ça tout à l'heure. Et parmi les 12, la Bible dit deux critères. Il les choisit pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher. Et je pense à ça, la première école, comme ils ont dû dire, ça y est, tu nous lances dans le ministère, on va prêcher. Non, non, je vais vous donner la plus grande des écoles. C'est quoi ? Il est choisi un pour les avoir avec lui. La plus grande source de bonheur, c'est d'être avec lui. L'école des apôtres, ils ont appris, la première chose, c'est d'être avec lui, que Dieu soit avec lui. Et puis l'église, c'est ce qu'elle a besoin. On le voit, on voit, imaginez la scène, frère et soeur, imaginez ces choses-là. Un jour, j'avais parlé à peu près de ce sujet-là, à peu près. Et puis je me souviens d'un frère qui dit, on n'avait pas d'auto, on n'avait rien. Et puis on était là, ça remonte dans les années 60, 70, ça. Et on s'est mariés, pas d'argent, viens. On était 7, 8 frères. Comment, je vais vous détendre, comment on allait, qu'il y avait un bal, c'était le bal à l'époque. Il dit, hop, l'autre, il prenait, j'ai pris le patalon. Hop, un patalon pour 6, 7 garçons, compliqué quand même. Hop, ils se passaient, ils n'étaient pas très riches. Et à la fin du message, un frère Nude a dit, tu sais, qu'est-ce que tu dis là ? La fiancée qui part avec son fiancée au désert, qu'ils n'ont rien besoin là. Qu'ils sont heureux juste d'être avec eux là. Ben il dit, quand je me suis marié, j'ai pris ma campagne par la main, comme ça, puis on est partis. Puis on s'est mariés comme ça, sans rien, la traversée, elle sent de blé, comme ça, on s'est mariés comme ça. Écoutez, des fois, on met beaucoup, on charge beaucoup de choses dans la vie. On met beaucoup de choses, c'est peut-être, voilà, je pensais ça, je réfléchissais ça. Certaines femmes avant, qui n'avaient pas de la vaisselle, qui n'avaient rien, ils lavaient de linge, s'occupaient des enfants, ils allaient chiner aussi, il y en a qui ont connu ça, certainement. Et puis aujourd'hui, la femme, elle a la vaisselle, elle a tout, elle ne s'occupe plus des enfants, Marie s'occupe beaucoup des enfants. Et puis, voilà, des femmes, et puis, il semblerait qu'on n'est plus pris par la vie aujourd'hui, on a moins de temps, aujourd'hui, que ces certaines femmes d'avant. Il semblerait que le progrès, le progrès, je ne sais pas si on est bien dans le progrès, frères et sœurs, je ne sais pas si le progrès, on pourrait dire qualité, je ne sais pas si la qualité de vie est en débrouille, je ne sais pas si on vit bien, je ne sais pas si on est bien heureux, je ne sais pas comment qu'on est. Et là, on voit, le premier message, ce qui a marqué Dieu, quand il parle d'Israël, il dit, je me souviens de toi, quelles prophéties tu donnais, il n'a pas dit ça, malgré que c'est Dieu qui donne dedans, c'est peut-être un peu cassé ce que je dis là. Il dit, je ne me souviens pas des messages forts, il dit, je me souviens de toi, comme on était fiancés, comme on a démarré là, et je me souviens de ton amour, comme tu me suivais au désert. On a évité les scorpions, les cailloux, ce n'est pas le plus beau des rendez-vous romantiques. Au désert, parmi les bêtes sauvages, là, une terre inculpe, pas cultivée, le vrai désert. Il dit, je me souviens de ça. Et la fiancée, là, on pourrait dire ça. Elle est là, elle a dit, voilà, elle suit au désert, si on l'aurait fait parler. Tu vas où, là ? Je suis bien. La première école que Dieu nous a donnée, c'est, si tu es avec moi, tu seras heureux. Si tu vis avec moi, pas dans ma maison seulement, pas dans la mission, d'en vivre avec moi. Vous savez qu'on peut être en mission, on peut être dans un chapiteau, être loin de Dieu. Vous savez qu'on peut venir dans cet endroit, l'été est fini, certainement que plein de gens ont été bénis. Mais quand bien l'envécu, des fois, passer l'été, et se sentir vite, être tout près de la source, être vite. La source, ce n'est pas un liquide qui coule, la source, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus. C'est être avec lui. Et puis le cantique des cantiques, il dit ça, le cantique 8.5, il dit « Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé ? » On les voit, on voit ces petites scènes-là. Ces petits foies, quelle beauté ! Vous avez vu, des fois, ça peut arriver, peut-être que je cite l'expérience de quelqu'un, les années vives, on voit comment ça va rire, on n'avait pas grand-chose, peut-être. Et puis peut-être, on a qu'eux des moyens aussi. Ce n'est pas... Je ne ferme rien dans ce que je dis, frère et soeur. On a pu être bien, et puis être très bien aussi, pas de problème. Mais moi, je prends ces petits exemples-là. Des fois, tac, voilà, il n'y avait pas trop pour le camping, tout ça. Un camion, des fois, on n'avait pas grand-chose. Et puis les années ont passé, et puis on a eu un peu mieux. On a pu acheter des matériels, des choses. Et puis malgré l'abondance de matériel qui est venu, là, il y a eu de la valeur, il y a eu de la perte. Il y a eu une acquisition d'un côté, mais de la perte de l'autre. Et puis parfois, on voit des couples, quand il y a quelques années maintenant, qui sont ensemble, et puis ils se mettent à regarder des petits foyers, un petit peu de chaux rêlés, là. Et ce qu'ils ont tous les deux, là, cette innocence, cet amour, on regarde comme ils sont bien. « Regarde ça ! » Il semblerait que ça, ça a été perdu. Et puis le riche, il ne le dira pas. Tu peux être pauvre aussi, je ne veux rien fermer. Mais des fois, il est là, puis il dit « On a tout, mais on n'a plus ça. » Vous savez que des fois, on a tout et on n'a rien ? Et vous savez qu'on n'a rien, des fois, puis on a tout. Vous le savez ? Vous connaissez ce petit camp ? C'est un camp juif, ça. Je disais ça, je faisais les marchés, j'étais à la sarcelle, autre décor qu'ici. Et puis je disais, un petit camp juif pour les enfants, là. Et puis c'est un homme, l'histoire, elle est simple, c'est imagé, certainement, que ce n'est peut-être pas vrai, c'est imagé. Mais c'est les rabbins qui expliquent ça aux enfants pour apprendre la vraie valeur de la vie. Et puis il y a cette petite famille, là, ils sont là, ils ont quelques enfants, ils ont une seule pièce, on appelle ça un studio, mais c'est une seule pièce, là. Et puis tout le monde vit, la cuisine, le lit pour dormir, le petit canapé, c'est serré. Et puis il y a 3-4 enfants, peut-être plus dans la famille, là. Et puis à un moment donné, le père de la famille n'a marre de sa situation. Et puis il dit, on va embarrasser les petits, tout ça. comme s'il est plus heureux de ce qu'il a, comme ça, qu'il voudrait plus d'espace, s'il regarde les autres. Des fois on regarde les autres, des fois on regarde les choses. Et puis il est là à un moment donné, et puis il va voir le rabbin, il dit, voilà, il explique sa situation, qu'est-ce qui t'arrive ? Je vois que ça bouge autour de moi, les autres sont plus à l'aise, il y a plus de matériel, il y a plus de choses. Et puis je suis avec mes petits, j'en ai marre d'être dans cette maison, tout ça. Et puis à un moment donné, le rabbin dit, écoute, tu vas aller dans la ferme, là-bas ? Oui. Il dit, tu vas venir de ma part, il dit, tu diras juste, c'est le rabbin interne qui m'envoie, voilà. Puis il va te donner quelque chose. Ce qu'il va te donner, tu vas le mettre à l'intérieur de ta maison. Et même le soir, tu vas le laisser dans ta maison, d'accord ? Il arrive, et puis comme il arrive à la ferme, il lui donne un coq. Et puis, il écoute le rabbin, donc il se retrouve avec ses 4-5 enfants, là, sa campagne, et puis le coq dans la petite pièce, là. Et puis le coq, 4-5 heures du matin, il démarre, là. Donc demain, il y va le rabbin directement, il dit, ça ne va pas du tout. Bon, il dit, écoute, tu vas retourner à la ferme, et puis il vous avance au bout d'une petite semaine, le rabbin l'envoie, il se retrouve avec du bétail, avec des coqs, des poules, avec des brebis, il se retrouve avec du bétail dans la maison, et à un moment donné, il est là, et puis il n'en peut plus, ça a duré une petite semaine, et le rabbin dit, garde bien ça, tant que je te le dira, puis comme il revient. À un moment donné, il y a l'heure, et le rabbin dit, vas-y, tu peux tout ramener à la ferme. Et puis donc, il va, il ramène tout à la ferme, et le soir, il est là, il n'y a plus la brebis qui est sur lui, il n'y a plus le camp, il n'y a plus rien là. Il a ses petits enfants qui sont là, sa campagne, il est toujours dans la même pièce. Et puis il dit, merci Seigneur. Il se rend compte du bonheur qu'il a. Écoutez, des fois, on est parti dans un faux bonheur. On est parti dans des fausses directions. On s'amène des mauvais objectifs. Que Dieu vous bénisse, si vous pouvez avoir des terrains, une petite location, quelque chose, finir vos jours sans travailler, je suis volontaire aussi, si ça pourrait se faire. Pas de problème. Mais des fois, on a mis le bonheur dans ces choses. Et puis, et puis on le voit, parfois on est là, et on regarde, et puis, et puis à un moment donné, on voit que, et bien les choses arrivent. Et puis, on commence à, on commence à se fatiguer. On commence à, on a qui ? On a des choses, on obtient. Mais il semblerait qu'il y a quelque chose qui part d'ici, de ce petit organe qu'on appelle le cœur. qui diffuse du bonheur, la paix qui se trouve dans l'esprit, alors, il semblerait que ça manque. Pourtant, on ne comprend pas. Ce n'était pas ce qu'on avait prévu. On a bien fait, on regarde un petit peu nos plans, Seigneur, mais une fois que j'aurais eu ça, ça devrait être bon. et puis, et puis, on se ramène à ça. Et Israël, on va le voir un peu, on va le voir un peu ça. Et puis, la parole de Dieu nous amène à ça. Et puis, on voit que, que ça a commencé comme ça, la fiancée avec Dieu. On va voir que son bonheur, c'était Dieu. La vraie valeur, c'était Dieu. La vraie source, le vrai bonheur d'un foyer, la vraie joie d'un être humain. Nous ne sommes pas faits pour vivre à côté de Dieu. Dieu, c'est notre gant, ça dit, ça me va comme un gant. C'est du sur-mesure. C'est fait, tu es fait pour vivre avec Dieu. Une vraie réalité de vie avec Dieu. Une réelle communion. La joie, le royaume de Dieu, ce n'est pas la justice, le manger, le boire, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est ça le véritable. Et puis, quand l'église a démarré, voilà, quand on est venu, à un moment donné, on était là, la fiancée, elle était là, le cantique des cantiques, au chapitre 3, il dit, je cherche, il dit, je me lèverai pendant la nuit et je vais chercher celui que mon cœur aime. Qu'est-ce qui fait qu'une petite jeune fille, à un moment donné, elle a sa maison, elle est bien, au confort, dehors il fait froid, c'est pendant la nuit. Qu'est-ce qui peut faire nous faire sortir du nid ? C'est qu'elle, elle a compris que le bonheur n'est pas dans le lit, n'est pas dans le canapé, n'est pas dans le matériel, n'est pas... Elle a compris que si le bien-aimé, celui que j'aime, n'est pas à l'intérieur, comment qu'on l'a découvert, les frères ? Combien de fois, on a fait l'expérience, excusez-moi, je ne veux pas être maladroit, mais comme une fois, on l'a vécu, on a rouvert une penderie, on a vu des vêtements, mais celui qui les portait, quand on l'aime, n'est plus là. Vous n'allez pas dire que vous allez vous attacher aux vêtements. Prends-les, tous les vêtements, c'est lui que je veux. Jésus disait, le corps est plus que le vêtement. Dieu est plus que les vêtements, c'est rien un vêtement. Il y a la personne. Et le bonheur est dans Jésus. C'est dans la personne de Jésus. Et la bien-aimée, elle est là, à un moment donné, elle a dit, je vais chercher celui que mon cœur aime. Tu sors de chez moi. Je ne peux pas rester chez moi. Parce que chez moi, si je reste et s'il n'est plus là, le vide va grandir. Il est ce que j'ai besoin. C'est lui ma joie. Jésus, notre paix. Jésus, notre joie. Jésus, notre héritage pour nos petits. Le vrai héritage, c'est Jésus. Vous savez, on a vu des hommes extraordinaires. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est Aristote, le nazisme. Je ne suis pas sûr, mais maintenant, ce n'est pas grave si c'est un autre. Enfin, un gros riche, l'Américain, là. Il était là, à un moment donné, il avait un fils qui est tombé dans la drogue. Croyez-moi que s'il y avait un homme qui avait des moyens de sortir son fils de là, si c'était par des moyens, croyez-moi que ça faisait bien partie de celui-ci. Un jour, le président, je crois que c'était Kennedy ou un autre qui lui a demandé par rapport à un conflit qu'ils avaient de bloquer sa flotte avec tous les navires qu'il avait. Il l'a bloqué. Il a paralysé le monde dans une journée. C'est vrai, il était puissant quand même. Et puis, on dit qu'on a retrouvé en Espagne, là-bas, peut-être une trompe de pays ou tout ça, pas important, mais c'est vrai ce que je vous dis. Si ce n'est pas lui, c'est un autre, mais c'est vrai. On a retrouvé son fils mort d'une overdose dans une chambre d'hôtel. Pourtant, imaginez-vous l'héritage qu'il avait à confier. Mais ce n'est pas ça, l'héritage. Ça, c'est un faux héritage. Ce n'est rien, mais un faux. Le vrai héritage pour nos familles, c'est Jésus. Ce n'est pas l'activité, le chapiteau. Je ne sais pas si Stephen avec les frères, excusez-moi, je dis Stephen, c'est lui que je connais, les copains. C'est un copain. Je ne sais pas s'il va donner le chapiteau à Thomas, si c'est comme ça. Mais ce n'est pas le plastique qu'on va donner là. C'est Jésus. C'est Jésus. Le roi David a dit à son fils Salomon, il n'a pas suivi le conseil, il a dévié à la fin. Il aurait pu dire garde bien les boucliers d'or, garde bien l'argent, garde bien tout, comme beaucoup. Il a dit ça. Il a dit mon fils, connais bien le Dieu de ton père. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Pas connaître intellectuellement, connaître avec le cœur. Connaître avec l'âme, notre âme connaît Dieu. Et puis, j'avance, amen, dans la radio, j'avance un petit peu. Et la fiancée, on le voit à un moment donné, on voit Israël, on le voit, même Osée, il va parler qu'à un moment donné, la fiancée, il va dire des mots, je ne veux pas devancer le message, mais on le voit à un moment donné, la fiancée qui a les regards, il dit, je me souviens de toi quand tu étais jeune, comme tu étais là, quel témoignage que tu as laissé ? Des gens ont laissé, des petits pasteurs, ils étaient là, ils ont été à leur niveau, tac, tu pars, il y a les chantiers que tu as, la famille incovertie, ils disaient, tu commences à travailler, tu ne roules pas sur l'oeuvre, ils sont partis prendre une petite oeuvre ou quelque chose, ils se sont mis dans la disette, ce n'est pas possible, parce qu'ils ont aimé Dieu. et leurs familles se sont converties à travers de ces choses-là. Il y a un garçon, un copain qu'on connaît, il a perdu une somme d'argent et quand il a perdu la somme d'argent, tellement qu'il était bien, sans sa tante qui était rétrograde, comme elle a regardé, quelques milliers d'euros comme ça, à un moment donné, sa tante, comme elle l'a regardé, elle a dit, ce n'est pas possible, mon petit neveu, l'argent n'était pas important, ce n'est pas un fou, c'est un chrétien, tellement que ça l'a touché, de voir sa joie intacte, les frères, son cœur pour Dieu, allez revenu au Seigneur, le dimanche qu'a suivi, elle a été renouvelée du Saint-Esprit, allez revenu à Jésus. Frères et soeurs, le plus grand témoignage a été celui-ci, quand elle a commencé à le suivre et n'avoir besoin de plus rien, quand elle a commencé à dire, si j'ai, c'est bien, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Quand les gens ont vu, alors que tout le monde se tue, frères et soeurs, excusez-moi, alors que, même dans la religion, les gens, les gens veulent, 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 et puis d'un seul coup, quelqu'un s'arrête de vouloir. Mais cette personne-là, elle a voulu comme les autres, elle a découvert Jésus, elle l'a suivi au désert. Quel témoignage ! Quel témoignage plus fort qu'une prédiction, c'est plus fort que ce que je prêche. si je descends, moi, puis que vous me voyez là-bas passer ma vie sur le bon coin, acheter, vendre, vouloir toujours avoir mieux, 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 ça, voilà. Mais si quelqu'un d'entre nous, d'un seul coup, qu'on le voit, qui est heureux, on peut prendre, on peut ôter, on peut prendre. Il y a un cantique qui, les frères, ils chantent, ils disent, je veux Jésus, donnez-moi Jésus, vous pouvez prendre tout le reste. Tout ce monde est à vous. Quelle beauté ! Et là, j'avance, parce qu'on prêche le retour, et si vous me donnez encore un petit quart d'heure, je vais finir. À un moment donné, on va voir dans l'évangile, on va voir dans la Bible, qu'à un moment donné, Israël, cette jeune fiancée, commence à prendre de l'âge et puis elle commence à ouvrir ses yeux. Voilà la fiancée qui est en train de regarder à droite, en train de regarder à gauche. Il semblerait qu'elle n'est plus dans le désert maintenant. Et elle commence à découvrir autre chose que son fiancé. Il semblerait à un moment donné que l'Église elle commence à découvrir le monde. Il semblerait que l'Église découvre la bonne vie. Et l'Église, elle a pris goût à cette bonne vie. Elle a aimé la bonne vie. Elle a pris goût. Bien sûr, il est toujours là, bien sûr qu'il est là. En théorie, il est là. Sur l'élève, il est là. Sur la déclaration publique, il est là. Je suis un chrétien, mon frère. Je suis une chrétienne, ma soeur. Je vais au culte, je prends mon culte le dimanche matin. Je suis avec mes frères, je suis là. Voilà, les mots sont là, les mots. Les mots. Mais le cœur, parce que les mots, ce n'est pas le cœur. On peut dire plein de mots, vous savez. Moi, je peux dire que je suis charlo, que je suis généreux. Mais des fois, je suis une pince. Je me fais un amas à fond, des fois. Je ne paye jamais rien des petits copains, je m'esquive, tout ça. ce n'est pas parce que je dis quelque chose que je veux l'être. Le diable, il dit qu'il est gentil. Le Seigneur n'est pas gentil du tout. Ce n'est pas parce qu'on dit des mots que nous sommes. Nous ne sommes pas nos mots. Notre vie parle plus fort que nos mots. Et vous savez ce qui parle plus fort que tout ? C'est l'amour. Ce qu'on aime parle plus fort que tout. On le voit, on le voit, ce à quoi on est attaché. On le voit, ce qu'on va aimer. Et les gens, l'amour qu'on a va nous trahir. L'amour va nous dire la réalité de ce que nous sommes. On va le voir. J'attends Jésus, reviens Seigneur. On ne l'écoute pas trop, reviens Seigneur. Il semblerait que, voilà, on n'en a plus trop qu'il revienne. On peut dire, j'aime Jésus. Et puis on le voit que Jésus au second plan, chez nous, il y a des sœurs, ce n'est pas grand-chose, peut-être, voilà, mais ça paraît des détails. Mais il y a des sœurs, ils sont toujours en retard à la Réunion. S'ils n'ont pas fini leurs affaires, si le camping n'est pas propre, si les gens ne sont pas cirés, si c'est pas... Voilà, ils ne peuvent pas venir à la Réunion. Et puis ils partent avant la fin. Ils arrivent à... C'est commencé, ils partent avant la fin. Il semblerait que... Le matériel, il semblerait que... Ça se voit comme tu aimes plus tes affaires que Dieu. Ça se voit comme... Et l'Église, elle est là et on le voit. Il y a un verset, c'est la Reine Vastille dans Esther, au chapitre 1, verset 9, on le voit. C'est un passage qui est fort. Je voudrais vous le lire. Ce n'est pas le contexte, c'est spirituel, ce que je vous dis. Je spiritualise le verset, mais je voudrais vous le lire. Le roi est là, il fait un grand festin avec les hommes, il est dans les jardins du palais. Il n'est pas dans le palais, il est à l'extérieur. Le roi est à l'extérieur. Et pendant que le festin se fait là, pendant que le roi n'est pas dans le palais, la Bible dit que la reine, elle, a fait aussi un festin. Elle appelle les femmes, elle appelle ses copines, et le texte dit comme ça, la reine se réjouit dans le palais. Elle fait aussi, il y a de la réjouissance. Mais les frères, si on regarde, la reine se réjouit sans le roi. Le roi n'est pas là, mais il y a de la joie. Écoutez, frères et sœurs, il semblerait la reine, c'est l'Église, il semblerait que l'Église arrive à se réjouir sans le roi. Le roi est à l'extérieur. On se rappelle du début. Je me souviens, la petite fiancée, quand elle amène son fiancé, elle regarde, il n'est pas trop beau, mais c'est le plus beau pour lui. Vous avez vu, c'est contre nos enfants, ça. Pour nous, les petits sont toujours beaux. Elle regarde son mari, même qu'il est comme il est. Elle regarde, ses yeux sont grands, son cœur sont grands. Mais là, le temps passe et on retrouve une reine, une sorte d'Église, un type de chrétien. Le roi n'est pas là. Jésus n'est pas là. Il est à l'extérieur, mais la reine est dans le palais. Elle a pris goût au palais. Et il semblerait que l'Église a pris goût au palais. L'Église a pris goût à la bonne vie. Il y a de la joie sans le roi. Ce n'est plus le roi qui fait la joie. Tu n'es pas là, mais j'ai de la joie quand même. Tu n'es plus dans ma vie. Tu n'es pas dans mes murs. Tu n'es pas dans mon palais. Excusez-moi. Tu n'es peut-être plus dans mon cœur, dans le sens, tu es tellement... Vous savez, Jésus, c'est pas... Vous savez, si je viens vous voir, moi je vais prendre... Steven, je te prends à toi comme exemple. Si je viens le voir, il est en train de faire les cris du camping ou je ne sais pas, il fait de la mécanique, ce que tu veux. Pas si tu es fort pour la mécanique. Et il est là, je viens de le voir là, et puis, alors, alors, Steven, alors on parle, et puis je vois qu'il ne me parle pas une fois, deux fois, je me sens là, et les gens me regardent, je suis là, il est tourné le dos, puis il ne me fait pas de cas. On a de réaction, c'est un petit peu gênant. Et puis si je viens le voir quotidiennement et que je vois que jamais, il n'y a un petit sourire sur moi, jamais il dit un mot, je ne suis plus gêné d'être là, mais un jour, je vais partir. Si vous lisez Ézéchiel, les chapitres 11, 9, tous les chapitres, il y a plusieurs, je crois qu'il y a quatre passages où on voit qu'à un moment donné, Dieu est pas. Dieu, ce n'est pas un bibelot, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les fleurs. On ne va pas mettre Jésus ici, il ne va pas bouger, non, il est vivant. Il a un cœur. Quand il dit qu'on a été créés à l'image de Dieu, ce n'est pas physiquement qu'on a été créés, Dieu est esprit. C'est pas, c'est les sentiments. Quand tu aimes ton enfant, tu ressembles à Dieu. Quand tu partages, tu ressembles à Dieu. Et Dieu veut qu'on l'honore. Dieu veut qu'on fasse du... Tu te vexes, toi, si on ne fait pas de cas sur toi. Et puis il semblerait qu'il y a ça. La reine découvre une joie nouvelle. Ce n'est plus le roi, c'est le palais. C'est un repas. C'est avec les femmes. T'as vu les habits, t'as vu la vallée, t'as vu ça, t'as vu les vêtements. Il y a une nouvelle joie. Il y a des choses nouvelles qui sortent et puis petit à petit, le roi n'est plus là, mais ce n'est plus important. La reine se réjouit. Moi, j'ai marqué ça. Des joies étrangères. Des joies païennes. Ben oui, un homme qui ne connaît pas Dieu, un païen, ça veut dire un sang-dieu, quoi. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a des joies. Je sais qu'il y a des hommes que je connais, ils ne sont pas encore engagés avec Dieu, ils sont là. Mais il a des joies, il se fait son petit tiercé, c'est une joie pour lui. Il perd tous ses sous, mais il est dans la joie quand même. Il aurait pu acheter trois tirs avec le tiercé, là. Mais lui, il se fait son petit tiercé, avec les copains, il y a de la joie. Il va sur la chambre course, il y a de la joie. Il a commandé son auto, il a fait une affaire, il n'est pas quand même pour cent. Et puis il a acheté une nouvelle auto, il y a de la joie. Il y a de la joie, mais ça c'est la joie de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Et là, il y a une nouvelle joie. La reine se réjouit sans le roi. Le chrétien sans Dieu. Le chrétien où Dieu n'est plus sa joie. Le chrétien qui est là, des joies qui sont produites par un billet, par une voiture, par un camping, par une place. Pas bête, une place. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si vous n'avez fait que ça toute l'été, Steven, mais c'est pas mal là où vous êtes. Mais il y a des gens où ils sont bien placés, il y a un sourire. Ils sont mal placés. La joie dépend d'une place. Des fois, on perd un groupe à cause d'une place. Des fois, les frères, ils sont là, tu vois le tourment dans le cœur. On a juste été avec nous. Des frères, on les voyait, la joie, une belle place, un sourire. Une mauvaise place, midi, midi. On a vu, c'est quoi de ça ? On dépend de choses. Notre joie est produite par un voyage. On a tout misé, on a préparé le petit voyage qu'on va faire. On s'en réjouit. On ne l'attend plus, la date du voyage, que le retour de Jésus. On est là, c'est un voyage. On perd. Oui, parce que l'Église a maintenant un découplement. l'Église, le chrétien, il connaît plein de choses, il a soif, il a de la soif de découverte, il a toutes ces choses-là. Et moi, j'ai marqué ça, le roi n'est pas dans le palais et la reine se réjouit, c'est lui. On est en train de se réjouir avec la vie. On est en train de se réjouir avec la vie, frère de sœur. Quelle envie de vivre dans le milieu chrétien. Quelle envie de vivre. Quelle est forte envie de vivre. Quelle force qu'on a. Le Seigneur, il dit ça aussi dans Jérémie. Il dit comme tu as habile pour ce que tu aimes. Comment qu'on arrive ? On a des gens, je ne sais pas lire. Je ne sais pas, tu ne sais pas le faire, toi. Tu ne sais rien faire. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, là, il sait, là. Là, il n'y a pas de problème, il va savoir. Quand on aime, on sait, on voit, on est en train de, quelle envie de vivre qu'on a, mais on est en train de, cette vie, là, nous fait perdre Dieu. Je vous promets que c'est vrai. Si je fais une erreur, il y a les anciens qui sont là. Je vous promets, comme une coquille vide, la vie est en train de nous vider de la vraie vie. On est en train de troquer du superficiel pour de l'essentiel. On se remplit de superficiel. On se remplit de joie éphémère. On est en train de retourner, on n'a rien, mais pas dans le bon sens. On a quitté le monde parce qu'on a découvert la vie avec Dieu. Puis on a fait un petit tour, on ne s'est pas rendu compte. On est reparti dans la veine, là. Là où on avait jeté notre vie parce qu'on avait trouvé une nouvelle vie. Et on est en train de reprendre. Paul Balière, il disait ces mots, il dit, le péché que nous avons rejeté en bloc à notre commerciant, on finit par le reprendre aux détails. On est en train de reprendre. Je vous promets que d'aimer, 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 d'aimer la vie. Je vous promets qu'on va redevenir menteur. Je vous promets qu'on va redevenir pécheur. Je vous promets la garantie, c'est d'avoir Dieu. Une vie avec Dieu. C'est ce qui nous garde. Ce n'est pas fréquenter une église ou un endroit ou un local. C'est ça. Et on est en train de perdre Dieu. On suivait Dieu au désert et puis la fiancée a quitté le désert. Elle est en ville maintenant. Et elle est tellement bien dans le monde. Elle est tellement bien dans la ville. Elle a découvert le... Vous avez vu, il y a des portes qu'on ouvre qu'on ne peut plus revenir en arrière. On parle des missions, des missions d'avant avec les moteurs là et puis la bouche d'eau là. C'est plus possible. On a découvert l'eau courante et le courant. On ne peut plus... Il y a des choses qu'on ne peut plus... Et la fiancée dans la ville, elle a découvert des choses maintenant. Elle a tellement pris goût, elle est tellement bien que la fiancée elle est en train de repousser le mariage. Parce que les noces doivent s'offrir. Comme le fiancé demande alors je viens de chercher. Ça fait à la maman et puis à un moment donné on se rend compte attend encore un peu. Attends encore un peu. Je vous promets qu'on ne va pas le dire parce que ça ne se dit pas. Il n'y a personne qui va rentrer là. Ben voilà, moi je suis chrétien mais je ne voudrais pas que le Seigneur revienne. Hop, on va sortir le Joker. Mais j'ai ma famille qui n'est pas chrétienne. Seigneur. Non, ce n'est pas ta famille qui n'est pas chrétienne. C'est peut-être une demi-vérité ça. Mais l'autre partie que tu ne peux pas avouer c'est que tu aimes la vie. C'est que tu aimes le monde. C'est que tu as plein de projets. Tu es rempli comme le chapiteau de projet. Alors on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas la fiancée à repousser le mariage. Elle aime tellement la terre et sa vie qu'elle ne veut plus se marier. Elle ne veut plus partir. Vous voyez, c'est bon maintenant. C'est le temps du mariage et elle ne veut plus. On dit toujours que ce n'est pas grave. On dit que ce n'est pas grave. Un chrétien qui n'aspire pas à l'enlèvement de l'église. Une église qui ne l'appelle pas, il dit l'esprit, l'épouse. L'épouse a dit viens. Donc si nous, on ne dit pas viens, sommes-nous vraiment l'épouse ? Parce que dans la Bible, c'est marqué comme ça. Oui, mais la Bible, frère, tu ne comprends pas. Attends, on va négocier. On est rendu dans la négociation. Frères et sœurs, c'est vraiment ça. J'arrive bientôt à la fin. Et puis on dit que ce n'est pas grave. Il y en a pour qui ce n'est pas grave. Là, ce que je dis, ce n'est pas grave. C'est mieux, c'est rien, frère, on ne dit pas ça, mais tout ça. Oui, mais ça devient tellement fort, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché. Oui. Excusez-moi, je vous dis ça. Si, voilà, avec le grand respect que j'ai pour tout le monde, mais si vous êtes fiancés, et que, je ne sais pas, on va dire la fiancée pour rester dans le thème du message, ça pourrait être le garçon, mais la fille, mettant. Voilà, ça fait un an, deux ans que tu sors, et puis la famille autour, elle attend aussi, elle. Tu ne vas pas sortir il y a 25 ans quand même, tu n'auras plus de dents après. Tu es là, et la famille aussi, elle a dit, la petite, je ne sais pas, maintenant, on sait beaucoup de choses, tu as vu, elle va se marier, et puis ça tarte, deux ans, trois ans, quatre ans, alors si c'est la fille, tu as le père, il est au courant que c'est la fille qui ne veut pas manger un garçon, puis, le Seigneur, elle ne va pas se marier maintenant. Il est jeune, il est en mutation, et moi, pas mon petit, mais il y a des frères qui sont plus vieux, là, mais si je vois mon petit, moi, à un moment donné, je vois que ça tarde, ça tarde de trop, le délai est trop lent, le mariage, il ne se fait pas, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, c'est lent, et puis à un moment donné, tu as une petite enquête qui se fait, tu te renseignes, et tu as, tu découvres, parce que ça ne doit pas être bête, c'est elle, elle ne va pas, elle ne va pas repousser, elle, attends, attends, puis à un moment donné, tu découvres, il y a des regards à droite, des regards à gauche, après, tu vas aller vers ton fils, tu vas le dire, fils, la fille là, est tombée, mon garçon, les jeunes, il ne sait pas, tu vas faire un mauvais mariage, après, pour être, voilà, pour être cache dans le message, elle a quelqu'un d'autre, mon fils, c'est pour ça qu'elle ne veut pas, c'est pas toi qu'elle veut, elle a une vue sur un autre, mais l'autre peut-être qu'il ne la veut pas, lui, elle est avec toi, mais c'est un autre, vous allez accepter un mariage comme ça, pour votre fils, dites-moi-le les frères, vous allez accepter que, excusez-moi, ta future belle fille, tu découvres, qu'elle aime quelqu'un d'autre que ton fils, alors, vous croyez, parce que ce n'est pas un péché ça, vous croyez que Dieu, vous croyez que le Père, que Dieu, il va devoir accepter une épouse comme ça, excusez-moi de ça, une église qui aime le monde, alors que un Jean de Quintre, il n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, à un moment donné, alors nous, on est trop importants pour accepter ça, mais Dieu, il faut qu'il l'avale ça, je vous promets, que l'église qui partira, c'est une église qui aimera Jésus, c'est une église qui continuera de suivre, c'est une église qui est là, que Dieu soit béni, et puis si vous me donnez, je vais avancer, et puis je vais finir le message, que Dieu soit béni, et puis là, si on est rendu dans ça, en 2024, tout à l'heure, René nous parlait, des anciens, il parlait du Cosset, vu comme il était jeune, l'école qu'il a eue, puis tout ça, on n'en a jamais cru, moi, j'étais tout jeune, je suis détraumatisé, en 2000, il ne parlait rien, je ne sais pas ce qu'il est, je croyais qu'il allait se passer, mais bon, je ne devais pas être le seul, quand même, et puis on a passé, on est en 2024, en 24 ans, on n'aurait jamais cru d'arriver aussi loin de ça, et on découvre là, et on voit, on voit une église qui est en train de perdre ses valeurs, de perdre son témoignage, vous avez vu, comme Lot, il a été vers ses beaux-fils, c'était vrai, c'était vrai, le message de Lot, ce n'était pas un faux, message, comme il a dit, Dieu va détruire la ville, sortez vite les garçons, il avait ses deux belles filles, il avait ses deux filles, pardon, et ses deux beaux-fils, le foyer de ses petites, comme madame Lot, elle a partie, c'était dur de ne pas se retourner, parce qu'elle avait ses enfants, je ne sais pas s'il avait des petits-enfants, la Bible ne dit pas, mais il y avait toute sa petite famille derrière, comme il a venu, il a venu avec un vrai message, mais comme il a parlé à ses beaux-fils, vous avez vu ce qui s'est passé, la réaction des beaux-fils, il parut à leurs yeux, comme un plaisantin, pour être plus, je ne sais pas le dire, un clown, écoutez, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens, excusez-moi, peut-être, il serait mieux de faire des plaisanteries, les incovertis, regarde, le Seigneur revient, par raison, il y a des chrétiens, que ça sonne creux, mes frères, c'est vide, excusez-moi de dire ça, je le dis, c'est d'amour, je vous promets que c'est de l'amour, c'est pas un message de, c'est de l'amour, Dieu nous aime trop pour nous laisser comme ça, des fois on parle, mais ça sonne creux, il y a la vie qui nous suit dans la prédication, qui nous suit dans nos quantiques, on connait comment qu'on vit, parfois on est rendu là, et puis ça sonne creux, on est en train d'acquérir des choses, on ne se rend pas compte que les racines ne poussent pas vers le ciel, on n'est pas enraciné dans le ciel, on s'enracine sur la terre, on prend bien pied là, vous savez si j'enlève ma veste là, ça veut dire que je ne vais pas l'enlever, mais si je l'enlève la, ça veut dire que je m'installe plus, je vais prêcher plus d'antan, quand on enlève nos vêtements, ça veut dire qu'on s'installe, qu'on est là pour rester, quand on met nos vêtements, ça veut dire qu'on est prêt à partir, et bien l'église est en train d'enlever ses vêtements, l'église est en train de s'installer, et on est en train de perdre Dieu, et on est en train de se perdre à nous-mêmes, parce qu'on a des chrétiens qui ressemblent à des païens, parce qu'on a une église qui ressemble à des païens, et on est en train d'être très chiant, tellement qu'il bougeant, qu'il est en chaud, on est rentré dans, je ne sais pas dans quoi qu'on rentre, frères et sœurs, mais je vous promets que ce n'est pas ça, alors je finis mon message avec un mot du Seigneur pour vous, qu'est-ce qui se passe, c'est que Dieu nous aime trop, pour nous laisser comme ça, alors voilà ce qu'il va faire, Dieu nous aime tellement, il dit je me souviens de toi quand tu étais jeune, c'est négatif parce que le prophète Jérémie, je crois que c'est l'homme, après Jésus peut-être pour moi les frères, qui a le plus souffert dans le ministère, ça a été une vie de souffrance, et l'époque de Jérémie, le peuple n'était pas bien, donc quand Dieu parle de ça, il parle de ça au passé, c'est plus comme ça, je me souviens quand tu étais jeune, et puis à un moment donné, il va dire Osée 2,16, à l'époque d'Osée, avec plein d'adresse, je voudrais le dire, mais à l'époque du prophète Osée, Israël n'est plus fidèle à son fiancé, elle n'est plus la femme d'un seul cœur, elle a donné des petits bouts de cœur à des autres personnages, il y a des autres personnes dans sa vie, il n'y a plus que Dieu, il y a le monde, il y a plein de choses, et Dieu pourrait dire, tu es infidèle, tu n'es pas fidèle même, voilà, mais Dieu dit, Osée 2,16, il dit, c'est pourquoi, tellement qu'il l'aime, voici je veux l'attirer au désert, et là je parlerai à son cœur, et dans la version de Shouraki, il dit, je veux reconquérir son cœur, Dieu veut nous regagner, Dieu veut regagner le cœur de son peuple, je sais qu'il a une partie de son peuple qui est quelqu'un bien à lui, que la vraie église allait en place, mais parmi nous, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur, il le blé parmi l'ivrée, et parmi nous, il y a des cœurs qui ont été séduits, et qui sont appauvris, tu crois qu'il profite de la vie, mais la vie est en train de profiter de toi, tu es en train d'être dépouillé de ta force comme Sansan, qui ne se rendait pas compte que d'Élila, Sansan, c'était l'homme de la frontière, il a exercé son jugement, il était juge en Israël, il l'a exercé au bord de la frontière des Philistines, c'était l'homme qui était à la frontière du monde, je vous promets qu'il y a des sans-sapas, des femmes sans-sapas, qui vivent à la frontière du monde, là on n'est pas loin de la frontière de la Suisse, et puis on voit les influences des frontières, le langage, les accents, les habitudes des produits étrangers, on le voit, et il y a des chrétiens où on le voit, mais c'est quoi que tu portes, c'est quoi ton parfum ? Ah ben c'est le parfum du monde, j'ai traversé la frontière, et à un moment donné, il s'en sort parce qu'il vit comme ça, parce que son cœur aime les Philistines, il prend une femme des Philistines, et cette femme-là va le dépouiller, je vous promets que le monde nous en... la Bible dit qu'elle va l'endormir sur ses genoux, et elle va lui enlever toute sa... sa sainteté, sa consécration à Dieu qu'il a eue depuis tout jeune, le monde est en train de t'endormir, et il te dépouille de toute ta valeur, est-ce qu'on se moque de toi ? ou est-ce que t'es respecté ? Il y a une digne idée dans l'évangile, il y a une vie, il y a un fruit, que Dieu soit béni, puis je termine, Dieu nous aime tellement qu'il va aller nous chercher, il dit, c'est pourquoi je l'ai tiré au désert, je vais la sortir de la ville, que ce soit une réunion qui nous sort de notre vie ce soir, je vais la sortir de la ville, là je vais parler à son cœur, il veut nous amener au désert pour nous ramener à lui, et je termine ça avec le texte, aux étrées, verset 5, je t'ai connu au désert, dans une terre à rire, et Dieu dit ça, c'est là que je t'ai connu dans le désert, il dit alors à l'église, je vais te ramener là où je t'ai connu, je vais te ramener, comme le message du début, Dieu nous ramène, je vais te ramener là où tout a démarré, parce que je veux que tu retrouves ton cœur pour moi, je veux que tu retrouves ta vie pour moi, peut-être pour certains, je ne veux pas que tu retrouves, mais je veux que tu trouves, et je termine avec ce petit témoignage que j'ai écouté parler d'un couple âgé, plus de 80 ans, et je termine avec ce témoignage, j'ai repris le Seigneur, c'est un vieux couple qui est là, ça fait 65 ans, pas loin de 70 ans qu'ils sont ensemble, ça fait des années, et puis à un moment donné, il est là, le mari, il emmène sa petite campagne, c'est le petit vieux qui sont là, puis il l'emmène d'un petit endroit comme ça, il s'en met à un restaurant, et puis il s'enlève comme ça, et puis à un moment donné, il est là, presque à la fin du repas, vers le dessert, comme ça, il dit, il dit sur sa femme, il dit, il dit, regarde l'endroit, elle, elle est là, elle regarde, il dit, tu ne te rappelles pas, puis à un moment donné, il se margeait, à un moment donné, elle se rappelle, ça l'a resté dans le pays, là-bas, c'est le petit restaurant, où il avait demandé de se marier avec lui, et il la ramène là, puis à un moment donné, tout tremblant, il est âgé comme ça, il sort une petite alliance, comme ça, là, il prend sa mère, comme ça, et puis il dit, si ça sera à refaire, je referai le même choix avec toi, s'il faudrait tout recommencer, je recommencerai tout avec toi, il dit, tu veux continuer comme on a commencé, les dernières années qui nous restent, et là, il renouvelle, l'engagement de son cœur, avec sa campagne, et bien, comme cette petite histoire, ce soir, Dieu voudrait te ramener, là où tout a commencé, il voudrait te sortir de la ville, qui nous a un petit peu étourdi, il voudrait te sortir des séductions, il voudrait te sortir de tes projets, tes lancers comme une locomotive dans le monde, Seigneur, il voudrait t'arrêter, viens, tu m'amènes où Seigneur, regarde l'endroit que tu te rappelles, c'est là où tout a commencé pour moi et toi, je voudrais, Dieu voudrait renouveler l'alliance avec toi, et toi voudrais-tu renouveler ton alliance de cœur avec Dieu, voudrais-tu dire, Seigneur, emmène-moi dans le désert, dépouille-moi de tout, Seigneur, regarde, comme un foyer, des fois on a tout, c'est vrai qu'on a, on ne peut plus dire, c'était un moine qui avait dit ça, un pape avait dit ça, je ne sais plus exactement, mais c'était ça, il avait parlé avec ironie du texte de l'acte 3 là, il a dit, t'as vu, parce que l'église avait beaucoup d'argent à cette époque là, et il a dit, il a dit ces mots, il dit, t'as vu, sur le moine qui était là là, il a dit, t'as vu, il dit, on ne peut plus dire aujourd'hui comme Pierre, je n'ai ni or ni argent, parce que l'église, elle avait prospéré, et c'était pas la bonne église, et le moine a répondu, il a dit, oui, c'est vrai qu'on ne peut plus dire, mais il dit, on ne peut plus dire aussi comme Pierre, lève-toi et marche, il y avait eu de l'argent, mais il y avait eu de la perte de vie, de la perte de puissance, peut-être que t'as plein de choses aujourd'hui, mais tu te rends compte ce soir que t'as perdu peut-être l'essentiel, l'essentiel c'est Dieu, Dieu voudrait nous ramener à lui, Dieu voudrait nous ramener, je termine, juste un mot, et je termine, vous vous souvenez, quand David est parti là-bas, qu'il voulait vivre la bataille avec les ennemis de Dieu, il voulait s'allier avec eux, il travaillait déjà pour un an, et puis à un moment donné, on n'a pas voulu, il est reparti à Tzidlac, et quand il a revenu là-bas, il a vu de loin de la fumée, imaginez-vous la scène, imaginez-vous les garçons, vous allez travailler le matin, puis vous vous remenez dans ce petit pays, puis vous voyez une grande fumée noire monter, et puis plus vous avancez, vous voyez que ça vient de la place, le cœur, comment tu vas là-bas ? Et c'est ce qui s'est passé, les soldats qui sont venus avec David, ils étaient 600, et David, comme ils ont venus, ils ont vu, peut-être c'est pas là, le petit chemin, ils ont dit, c'est Vardou, c'est Vardou, et quand ils ont couru, quand ils ont arrivé là, tout était brûlé, les tentes, tout était brûlé, bon, ils ont vu qu'il n'y avait pas de cadavres, ils ont vu que les femmes et les enfants avaient été enlevés, et puis vous connaissez l'histoire, ils sont partis, ils ont duré un combat, je crois qu'il a duré 36 heures le combat, c'était terrible, et puis ils ont livré une bataille, enfin ils ont arrivé à ramener les femmes là, et puis le texte dit comme ça, et je termine, donc je vous fais ça, ils ont ramené tout ça, et puis le texte dit, et David ramena tout, c'est pas grand chose, mais écoutez, David ramena tout, c'est faux, les tentes qu'ont brûlé, Steven, il n'a pas pu les ramener, le matériel, les beaux miroirs, que les femmes, ils ont pris, ou je ne sais pas, ce qu'ils étaient, ce qu'a pris feu, il n'a pas pu les ramener, ce soir là, les soldats, ils ont dû dormir à la belle étoile, peut-être, leur campagne comme ça, puis les petits dans le côté du bras, comme ça, et puis si vous vous aurez approché d'un soldat, et quand vous aurez dit, ben t'as pas ramené tout, t'as plus de temps, tu dors à la belle étoile, je vous promets qu'il aurait dû serrer les deux côtés, qu'il aurait dit, mais si j'ai tout ramené, tu ne trouvais pas que c'est vrai, amen, ramenons tout, le tout de Dieu, parfois on croit qu'on a tout, on n'a rien, on est rempli de superficiel, et ce soir Dieu voudrait nous ramener au désert, et quand on rentre de la réunion, on va fermer nos yeux, on va prier, et quand on dit, Seigneur, la joie, la joie qui est revenue dans mon cœur, le contentement qui est revenue dans mon cœur, je devais partir demain là, parce que j'ai plus grand chose, j'ai des travails qui m'attendent là, prenez-le comme vous voulez, je le dis, je reste avec les frères, tant pis, on fera plein de pâtes, plein de pâtes, on va faire, Seigneur, quand Dieu reprend sa place dans une vie, quand Dieu a sa place dans une vie, quand Dieu est notre joie, quand Dieu, quand on est là, et Dieu veut nous ramener au désert, et veut qu'on le suive à nouveau, et que la joie, c'est là, et on le voit, il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, il y a quelque chose qui ne s'acquère pas dans le matériel, ce n'est pas la progression des objets, c'est dans le cœur, c'est Dieu, Seigneur, sois mon fiancé, mon unique fiancé, pardonne-moi si mon regard a été à droite, à gauche, tu me ramènes à toi, Seigneur, donne-moi à t'aimer avec fidélité, à te protéger, à garder mon cœur, notre cœur n'est plus à prendre, il appartient déjà à quelqu'un, il est pour Dieu, mon cœur est à toi, Seigneur, pardonne-moi si je t'ai mal aimé, si je t'ai pas bien aimé, si les gens ont vu des fois dans la balance, vous avez vu, ben il aime Dieu, il aime sa vie, c'est à peu près équivalent, pardonne-moi, si ma vie a été égale à toi, Seigneur, pardonne-moi si mes affaires ont été égales à toi, pardonne-moi si mes ambitions, quelles ambitions j'étais, la vie me dit, étant possédé, pas par le, excusez-moi, pas par un dément, mais par l'amour de l'argent, la soif de possession, Seigneur, j'étais comme pris, j'étais comme, j'ai pas vu, il y a des pères qui ont amassé des fortunes, ils n'ont pas vu leur petit grandir, ton petit n'aura jamais pu 15 ans, ça vaut 3 milliards d'euros 15 ans de ton petit, 16 ans, 17 ans, 20 ans, tu rouves tes yeux, ton petit il est marié, tu n'as pas vu grandir, vérité, c'est pas ça la valeur d'une vie, la valeur a un an, elle s'appelle Jésus-Christ, la valeur a un an, aimons-le, revenons à lui, retour à l'essentiel, retour à Bethléem, retour au désert, ramène-moi, je quitte la ville, tu fais quoi frère, tes immeubles, je laisse tout, je laisse tout, je quitte tout, ramène-moi, on ferme nos yeux, on laisse maintenant le Saint-Esprit nous reconduire, on a tellement envie d'aller de l'avant, Dieu le ramène en arrière, ramène-moi à toi Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, j'ai prêché, mais je te le dis, pardonne-moi, pardonne-nous, si notre cœur a été séduit Seigneur, si nous avons eu plus de joie dans une voiture, une caravane, un travail, je ne sais pas quoi, mais si quelque chose a produit plus de joie que ta personne, je vais te demander pardon Seigneur, si j'ai toléré une vie tellement médiocre, que je ne veux même plus que tu reviennes Seigneur, pardonne-moi si je repousse le mariage Seigneur, pardonne-moi si aujourd'hui, comme quelqu'un dit, fort, que c'est fort, qu'il y a une prophétie, qu'il y a un mot, on a écouté parler du carrefour, avec la marque qui va sortir, peut-être les frères, ils en ont écouté aussi ici, tu as la marque à la rive, ça m'angoisse, mais non, ça veut dire que tu viens, pardonne-moi si ton retour m'angoisse, je ne peux pas rester comme ça Seigneur, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas valider, je ne peux pas être d'accord avec ça Seigneur, je suis mon cœur, je suis tellement plein de vie pour la vie, je déborde de vie, je déborde de ferveur, de zèle, je me lève le matin, s'il faut aller à 500 kilomètres, retourner dans ma ville, je suis capable de, il n'y a pas de fatigue pour la vie, mais pour toi Seigneur, une nuit de prière, une réunion de prière, une conversation pour toi Seigneur, et je fuis, tu ne m'intéresses plus, j'ai perdu mon cœur, je ne t'aime plus Seigneur, alors il y a une solution, ce n'est pas une fatalité, comment c'est bon Frère et Sœur, il peut renouveler ton amour, Laisse-toi sortir de la vie, laisse-toi conduire au point de rendez-vous, le rendez-vous, le rendez-vous aujourd'hui, là où ton petit fiancé est attendu, c'était les anciens, la Vierta, la Bala, les rendez-vous, ben Dieu a des rendez-vous pour toi, et ce soir, le Saint-Esprit, la parole, nous ramène à Lui, et nous voulons l'aimer, Seigneur, merci pour ta parole,